bonsoir mes amours bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale voilà on va aller chercher ensemble quelles sont les énergies de votre autre voilà on va passer ce bon moment ensemble j'ai vraiment hâte de voir quels sont les messages qui vont ressortir pour vous encore une fois je vous remercie pour votre présence pour vos likes pour vos partages vos commentaires vos abonnements vraiment ça me touche énormément et je suis ravi ravi de passer ces moments avec vous et de voir dans les commentaires ce que ça évoque pour vous voilà et j'espère que ça vous fait du bien vraiment je je souhaite seulement votre votre bien et que vous vous soyez apaisé en fait après après mes guidances on va commencer comme d'habitude ce sont des guidances générales c'est une guidance générale alors ne prenez que les messages qui résonnent en vous et avec vous s'il ya des messages qui ne résonnent pas laisser les deux côtés et on démarre ensemble s'il vous plaît mes guides quels sont les messages pour mes amours quels sont les messages pour mes amours par rapport à leurs autres quels sont les messages pour mes amours ok donc on va parler de votre âme sœur ce soir et on vous confiante que la personne à laquelle vous pensez est bien votre âme sœur ok on vous dit qu'il est temps de nettoyer votre énergie pour certaines personnes de nettoyer des énergies par rapport à une relation passée à des relations du passé quels sont les messages par rapport à votre les énergies passées influencent votre relation actuelle les énergies sont interchangeables en mes amours peut-être que ce n'est pas vous mais peut-être que c'est une relation du passé qui influence chez vos autres votre autre qui influence votre relation on vous dit de lâcher prise de laisser aller la volonté de contrôle de la relation et il faut laisser la relation à l'homme naturellement on vous parle de nouvel amour d'un renouveau alors pour certaines personnes de possibilité soit on va vous parler dans cette guidance de votre âme sœur qui est une nouvelle personne qui entre dans votre vie et on vous conseille d'oublier votre ex pour laisser cette personne entrer dans votre vie et lâcher prise l'autoriser vous autoriser à aimer de nouveau pour d'autres personnes ce sera un renouveau avec votre ex avec voilà avec une personne votre âme sœur une personne avec qui il y avait eu un stop un froid une séparation prenez ce qui résonne dans tous lesquels la personne à laquelle vous pensez on vous dit que c'est très clairement ça pourrait être la bonne personne pour vous on vous parle d'âme sœur on vous dit voilà que c'est une personne que vous avez déjà connue vous connaissez déjà donc on me parle d'une personne qui est déjà dans vos énergies d'accord et si ce n'est pas le cas c'est une personne que vous avez connue dans une vie antérieure pour ceux qui y croient on vous dit de laisser vos amis vous aider et ne pas hésiter à demander conseil par ailleurs on nous parle d'une période de lune de miel de moments où vous allez passer avec votre autre de moments où vous allez passer un week-end peut-être une soirée peut-être un moment un rendez-vous tout simplement ou des vacances ensemble et on vous dit de juste apprécier le moment présent laisser les choses aller naturellement entre vous profiter du moment tout simplement sans vous prendre la tête il y a des sentiments romantiques alors pour les personnes qui connaissent déjà cette personne votre autre depuis un moment il y a clairement réciproquement des sentiments romantiques des sentiments amoureux entre vous et on vous invite également à les explorer de manière très naturelle à vivre ces moments plaisants ces moments d'amour si c'est une relation nouvelle et une nouvelle rencontre pour le coup on vous dit qu'il y aura des sentiments romantiques entre vous et votre autre et cette nouvelle personne on parle d'engagement dans la relation on vous dit que vous allez passer une étape supérieure alors si c'est un nouvel amour peut-être qu'on va vous déclarer des sentiments romantiques il y aura une étape supérieure peut-être la volonté d'être ensemble la volonté d'être monogame la volonté de s'accorder on dit ça donc je transmets les messages la volonté vraiment d'être exclusif entre vous d'autres personnes qui connaissent leur autre ou peu importe on nous parle d'engagement on nous parle d'étape supérieure franchie dans la relation d'accord on me dit vraiment mes amours le conseil le conseil de vos guides écoutez-moi bien c'est de vivre l'instant présent ne vous prenez pas la tête et ne prenez pas la tête à votre autre juste apprécier en fait ce qui vient à vous peu importe peu importe ce qui se passe et voilà restez optimiste quant à cette relation les énergies positives un mindset des pensées positives et la foi apportent à cette relation dans votre vie en fait font évoluer votre relation dans votre vie il faut avoir la foi il faut avoir l'espoir et pas se prendre la tête pas se mettre des barrières seules alors que tout va bien et qu'il y a juste à apprécier le moment présent et les échanges que vous avez avec votre autre on nous dit que très très bientôt vous allez devoir décider ce que vous voulez clairement pour que ça vienne à vous ok pour certaines personnes si vous hésitez vous êtes dans le flou par rapport à votre autre ou un coup vous êtes là ok j'ai envie de le reprendre j'ai envie de qu'on se retrouve et une autre fois vous dites non et une autre fois vous dites oui les guides vous dites soyez clair en fait soyez clair envers l'univers ou pour la nouvelle relation oui non oui non soyez clair si vous voulez manifester dans la matière si vous voulez que l'univers vous envoie ce que vous souhaitez il faut être clair rapidement vous aurez à faire un choix ok on parle de déception dans cette relation il y a quelqu'un qui porte un masque peut-être des non-dits des choses inavouées ou tout simplement de la déception par rapport à votre autre ok c'est peut-être ce qui fait que vous hésitez parce que votre autre vous déçoit vous ne sentez pas cette personne claire si c'est une nouvelle personne on vous dit de visualiser de faire des prières visualisation et ça vous aide à vous rassembler à vous retrouver avec votre autre qu'est-ce que je vous ai dit l'univers si vous voulez vous rassembler il faut être clair dans ce que vous souhaitez parce que sinon en fait si l'univers si vous n'êtes pas clair l'univers en fait écoute votre libre arbitre vous êtes maître de vos choix d'accord il y a des énergies que vous pouvez suivre de choisir ou pas enfin choisir de suivre ou pas d'accord et si vous n'êtes pas clair avec l'univers l'univers ne manifestera pas à votre place vous avez votre libre arbitre ok votre situation amoureuse est influencée par les finances et la carrière donc il y a peut-être des questions d'argent pour vous ou votre autre ce qui fait que pour le moment vous vous concentrez là-dessus ou votre autre se concentre là-dessus et vous ne pouvez pas vous trouver ok on a envoyé quelque chose pour certaines personnes certaines personnes sont mariées enfin ont un autre qui est engagé marié peu importe dans un engagement et le fait la question financière influence votre relation parce que votre autre ne peut pas partir comme ça il faut qu'il s'organise ou qu'elle s'organise ou vous-même ne prenez que si ça résonne que vous êtes dans des triangulaires ou quatre il y a un timing divin qui est à l'oeuvre dans cette relation on vous dit d'être patient patiente de ne pas vouloir contrôler les choses de ne pas vouloir contrôler votre autre il ou elle évoluera et comprendra les choses le moment venu pour lui ou pour elle vous savez des fois de vouloir contrôler les choses influencer les choses on les bloque alors que si on comprend qu'il y a un timing divin et qu'on est dans l'acceptation le moment présent et qu'on apprécie ce qu'on a dans la gratitude les choses viennent à vous ils viendront au bon moment vous savez le fait de vouloir forcer votre autre à être avec vous maintenant alors que c'est pas le bon moment pour lui ou pour elle c'est pas le bon moment pour vous de manière générale peut-être que vous vous sentez prêt ou prête et qu'en fait vous n'êtes pas prêt ou prête que vous avez d'autres choses à réaliser avant ce n'est pas pour rien que les choses arrivent comme cela ce n'est pas pour rien que parfois on vous écarte de votre autre ou qu'on met du temps d'accord et c'est comme ça dans tous les domaines de vie le travail les choses quand ça bloque quand ça met du temps c'est pas pour rien c'est parce que ce n'est pas le bon moment et ça ne fonctionnerait pas d'accord donc vraiment voyez les choses de manière positive j'ai envie de souligner quelque chose je suis dans des énergies un peu dures je le sens ce sont les guides en fait qui veulent vous envoyer des messages mais un peu vous secouer pour certains on me dit que peut-être que vous n'avez pas les mêmes croyances spirituelles avec votre autre on parle de réconciliation voilà renouveau réconciliation donc ça parlera des personnes qui sont en situation de séparation ou alors pour d'autres c'est une personne du passé qui revient vers vous un ex vous êtes en train de nettoyer un karma familial ou des schémas répétitifs négatifs on dit de tout de même faire attention aux red flags protégez-vous dans cette situation cette situation implique un mariage donc peut-être que certaines personnes vont s'engager se marier se paxer d'autres personnes voilà sont en situation de mariage et de triangulaire ne prenez que ce qui résonne si ça ne résonne pas avec vous laissez de côté vous n'allez pas vous imaginer des choses alors qu'il n'y a rien c'est une relation d'âme-sœur vous vous connaissez d'une vie antérieure il va y avoir des conversations cœur à cœur avec votre autre on vous dit d'être sincère de dire des choses de vous exprimer l'un et l'autre et c'est comme ça que vous réussirez à évoluer dans la relation on vous dit que vous méritez d'être aimé vous êtes aimable posez vos limites posez vos conditions avec votre autre d'accord faites le choix de ce qui est bon pour vous mais clairement on me dit que vous avez quelqu'un dans le cœur pensez à quelqu'un de précis love you first qu'est-ce que je viens de vous dire posez vos limites bam aimez-vous d'abord c'est ce qui fait que vous êtes plus attirant plus attirante on vous dit de vous libérer d'être dans le lâcher prise de laisser aller la volonté de contrôle de la situation tout se recoupe vous avez vu avant que je vous le dise ça sort allez on continue pour mes amours pour votre autre qu'est-ce qu'on me dit pour votre autre qu'est-ce qu'on me dit c'est une personne qui est réfléchie qui est dans l'observation votre autre qui est réfléchie qui a envie d'avancer mais qui réfléchit avant personne qui observe la situation vos réactions aussi ce qu'on me dit c'est une personne qui réfléchit et qui observe votre manière de réagir mes amours soyez vigilant vigilante si par le passé vous n'avez pas eu les bonnes réactions avec votre autre des réactions négatives ou des réactions disproportionnées parce que dépendance affective émotion voilà ça s'explique cette personne attend de voir en fait à l'espoir par rapport à votre relation par rapport à la manifestation d'un soi avec vous mais observe quand même votre manière de réagir pour voir si vous avez changé de manière positive ou pour voir s'il peut vous faire confiance si ce qui n'allait pas avant a été résolu si vous avez changé parlera certains ok c'est une personne qui vous est dans le viseur qui a envie de venir vers vous de vous chasser comme une proie si vous avez d'autres énergies il veut gagner le temps qu'est-ce que je vous disais il prend son temps il observe ça je vais pour et le contre c'est souvent ça les personnes qui prennent leur temps une personne qui est à l'écoute qui a envie de vous écouter de communiquer mais qui est aussi à l'écoute de ses émotions de son coeur plus à l'écoute de son intuition aussi cette personne on me dit c'est une personne qui va échanger avec vous qui souhaite des échanges une stabilité avec vous des échanges sains qui a envie de vous faire un cadeau de venir vers vous de vous faire des propositions waouh c'est retourné celle-ci c'est quoi ouais c'est une personne qui vraiment veut mettre fin à la toxicité je vous disais des échanges sains une personne qui a envie de bon le chasseur l'intimité qui a envie d'intimiter avec vous et derrière j'ai une personne qui a envie de de couper court à cette distance qu'il y a entre vous ouais clairement qui va venir vers vous qui a envie de voyager également voyager avec vous pour vous mes amours qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour vous les repères vous êtes une personne qui est en train de construire certaines choses et qui voilà avance petit à petit au fur et à mesure qui a évolué qui évolue qui retrouve ses repères également après une période difficile l'ouverture vous avez la clé de cette situation vous êtes en partie responsable de cette situation on me dit mettez-moi dans les commentaires voilà je transmets les messages qu'on me dit vous êtes en partie responsable de la situation de cette rupture etc vous n'avez peut-être pas toujours eu les bons agissements sauf que là voilà vous avez changé vous avez retrouvé vos repères vous êtes ressaisis vous êtes ouverts ouverts à avancer en fait les influences qu'est-ce qui vous influence qu'est-ce qui vous influence dans cette relation qu'est-ce que vous influence ne vous laissez pas influencer surtout de demander conseil à vos amis ok la famille les amis les énergies tierces mais ne vous laissez pas influencer bon j'ai des personnes très sexy qui aiment mettre du rouge à lèvres pour les femmes ou les hommes peu importe des personnes glamour sexy en reprise de pouvoir qu'elles sentent bien vous êtes retrouvés vous j'adore la patience oh oh on a appris la patience dans cette relation et puis vous n'avez plus envie de vous précipiter vous êtes cassé la figure c'est bon vous attendez des nouvelles ou vous allez recevoir des nouvelles de votre autre l'unité vous avez envie d'être soudé avec votre autre d'être formé un couple indestructible vous attendez des nouvelles une visite de votre autre vous allez visiter cette personne réduire cette distance parce que cette personne vous manque beaucoup c'est comme si il y avait une partie de votre coeur quelque chose qui vous manquait j'entends des personnes aussi qui qui ont tout dans leur vie ou qui font tout pour tout avoir qui se plongent dans le travail etc les relations nickels les sorties mais il vous manque quelque chose même si vous réussissez vous avez une grande réussite par ailleurs c'est dur pour vous ouais vous êtes des personnes indépendantes vous avez coupé les liens toxiques avec votre autre c'est ça qui était surprenant pour lui ou pour elle donc il observe pour voir si c'est un vrai changement c'est votre coup de coeur voilà vous êtes complets ou complètes quand cette personne est très avec vous et on nous parle d'équilibre ouais après une absence communication une décision à prendre des échanges il y a eu beaucoup d'opposition beaucoup de malentendus de dépendance il y a beaucoup de passion aussi il va y avoir du flirt cool guérison top belles énergies là pour le coup je suis contente je suis vraiment contente qu'est-ce qu'on me dit pour mes amers s'il vous plaît qu'est-ce qui vient à vous dans la relation sur le lien sur le lien qu'est-ce qu'on peut me dire sur le lien qu'est-ce qui vient à vous ouais énergie tierce engagement peut-être qu'il y a eu des énergies tierces peut-être que vous aviez chacun refait votre vie l'un et l'autre peut-être qu'il y a eu un froid et finalement vous avez laissé entrer des énergies tierces dans la relation on me dit que vous allez vers un engagement vers un mariage vers des fiançailles ou bien alors pour d'autres personnes vous êtes en triangulaire avec une personne qui est mariée engagée ailleurs prenez ce qui résonne qu'est-ce qui vient sur le lien s'il vous plaît qu'est-ce qui vient sur le lien ok maintenant à deux semaines waouh ok je prends une passion une flamme intérieure votre autre qui va revenir de manière très passionnée on parle d'union sacrée de libération d'un d'un poids d'une situation d'une personne on va vous allez vous retrouver vous aimez succès bonheur ok pour certaines personnes ils me disent sous deux semaines pour d'autres on me dit qu'il n'y a pas de taille ça dépendra de votre manière de lâcher prise ok ouais sur le lien vous êtes tous les deux pris des foudres divines en karma il y a un lien karmique entre vous il y a eu des électrochocs on parle de déplacement de voyage de voilà avec votre autre votre autre va venir vers vous la distance vous voyez je vous parlais d'une distance à parcourir et un déplacement une transformation sur le lien on a tous les deux et votre autre qu'est-ce qu'on nous dit pour votre autre s'il vous plaît ok il va se passer quelque chose à la saison de l'automne ou bien alors il y a un renouveau des intoxications on en parle également des signes de la balance du scorpion du sagittaire on en parle d'un renouveau une nouvelle saison voilà on laisse négativité derrière soi et on en parle de réconciliation de discussion à venir pour vous et votre autre on en parle de sexualité sacrée vous allez vous éclater j'avais la passion tout à l'heure le coup de coeur le flirt amour éternel et infini c'est beau vous aimez malgré la distance vous allez vous retrouver avec votre autre il y a une évolution j'adore 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 ouais il y a une évolution après une fin de cycle une séparation oh elle a sauté que nous dit-on la joie et la paix retrouvées vous allez vers une évolution vers la paix ouais bon il va il y a eu des disputes ou des règlements de comptes où c'est peut-être ce qu'il va y avoir mais il y a une personne qui passe à l'action également on nous parle des signes de feu le sagittaire le bélier ou le lion où il s'est passé quelque chose durant cette période-là ouais il y a des choix positifs qui vont faire évoluer la situation je vous l'ai dit malgré la distance vous allez vers du positif ensemble ouais j'ai un autre qui s'est senti trahi ou si vous êtes un homme qui a gardé ce tirage vous êtes senti trahi par cette femme mais on a une déclaration d'amour qui vient vers vous une unicité magnifique et le calme et la tranquillité qui est retrouvée ouais là vous êtes protégés en cet union qui est protégé dernier message s'il vous plaît nous parle de printemps bon nouvelle saison les signes du bélier du taureau et du gémo également et un renouveau énergie renouvelée voilà on nous parle d'équilibrer de donner recevoir en fait de manière équilibrée aussi avec votre autre et dans la communication et en dos de deck j'ai un nouveau départ donc pour moi cette guidance ce que nous dit cette guidance c'est que malgré la distance qu'il y a avec votre autre vous allez vers un nouveau départ ensemble ouais magnifique j'adore j'adore quand c'est comme ça j'adore quand c'est comme ça je trouve que les énergies sont très positives en ce moment lâchez prise mes amours s'il vous plaît débloquez les situations n'attendez pas après votre autre prenez soin de vous concentrez-vous sur vous réalisez ce que vous avez à réaliser pour que les énergies soient positives et viennent vers vous allez dernier message que peut-on nous dire sur la relation s'il vous plaît pour mes amours sur la relation ce nouveau départ que peut-on nous dire malgré la distance ok on parle de travail à l'oeuvre j'ai trop de cartes par rapport à un homme ok on nous dit que vous allez recevoir des bonnes nouvelles par rapport à cet homme alors c'est des magies masculines on est d'accord si vous êtes un homme par rapport à votre femme une femme ok on parle de secrets cachés ok on dit que vous avez vous êtes en relation vous avez vous avez une relation vous gérez une relation avec un homme avec des cheveux blonds gris ou des cheveux blancs pour le coup ok donc ça ça peut être un proche également pas nécessairement votre puisque j'avais un brin tout à l'heure en septembre ok il va se passer quelque chose ok quoi d'autre à l'heure de septembre signifie qu'il se passera quelque chose au moins de septembre avec votre autre ok on vous dit que vous avez passé du temps avec des années ok on vous invite aussi en doute de tech à ne pas prendre de risques ok prenez votre temps soyez patient patiente ok on vous dit que vous allez devoir vous défendre vous même ok par rapport à quoi ok il va falloir prendre faire attention à votre santé prendre soin de votre santé ok peut-être que il y aura un souhait qui ne sera pas exaucé alors là c'est autre chose qu'amoureux peut-être d'un point de vue professionnel ou administratif ou avec des personnes ok prenez ce qui résonne ok on vous parle d'une personne qui n'est pas sincère que vous connaissez autour de vous donc on vous dit de faire attention ok on vous dit qu'il y a beaucoup d'abondance de l'argent vraiment une forte abondance qui vient à vous cool ok on vous invite à vous reposer à prendre du temps pour vous à prendre des vacances ou une journée vous reposer physiquement mentalement ok pour certaines personnes il va y avoir ça ne résonne pas pour tout le monde il va y avoir quelque chose avec la loi voilà des choses peut-être que vous êtes en attente d'un jugement par rapport à des enfants par rapport à un divorce par rapport à un travail pardon en tout cas vous allez recevoir ou même de manière administrative ok j'ai dit administratif tout à l'heure enfin voilà il y a quelque chose tout en jugement administratif là on part en vidence générale écoutez mes amours ça sort je donne les éléments ok on dit d'être prudent d'être ouvert ok donc clairement vous êtes sur le chemin de la réussite vous êtes peut-être que vous êtes tombé une somme d'argent également pour certaines personnes voilà une somme d'argent tout simplement septembre il y a la rentrée il y a peut-être des personnes qui attendent de l'argent ouais vous êtes sur le bon chemin pour pour gagner votre vie les personnes qui ont un projet à réaliser ou qui ont des choses à réaliser ou qui veulent mettre en place des choses il y a de l'argent derrière il y a l'abondance ouais il y a l'abondance et on vous dit de faire attention à cette abondance à vos finances ok ne soyez pas trop des pensiers des pensières ou peut-être pour réaliser ce projet dont je vais vous parler vous êtes protégé contre les énergies négatives de toute façon on vous dit de faire attention à un ami je ne sens rien de très négatif on vous dit que vous êtes en relation il y a une femme blonde une jeune femme blonde ou une femme blonde avec le cheveu gris ou blanc autour de vous une soeur une mère une amie peut-être votre autre ok vous allez surmonter une perte après qu'il y ait quelqu'un qui soit parti de votre vie qui ait quitté votre vie ok j'ai le mois de juin ça ne parlera pas à tout le monde je n'aime pas parler de ça mais peut-être que des personnes ont perdu un proche au mois de juin voilà j'ai la santé et l'abondance à nouveau qui ressort ok que peut-on me dire s'il vous plaît pour mes amours quels sont les messages pour mes amours vous allez retrouver la paix et la harmonie ok on vous dit de croire votre intuition vous avez la vision on parle de personnes aussi qui ont des dons psychiques des clairvoyantes des clairvoyantes on dit qu'il y a une transformation un changement pour du meilleur les papillons également sont des messages et des synchronicités auxquelles il faut prêter attention qui vous confirmeront cette guidance si vous en croisez et que ça voilà ça vous parle on me dit qu'il y a des nouvelles d'une naissance autour de vous peut-être une personne qui va avoir un enfant autour de vous ou la naissance d'un nouveau projet d'un nouveau business d'opportunité pour vous donc soit il y a des personnes qui vont apprendre qu'elles sont qu'elles vont devenir maman ou papa pour le coup peut-être qu'il va y avoir la naissance d'une nouvelle opportunité de business ou alors aussi parce que c'est ce qui m'est venu en premier des personnes autour de vous qui sont voilà une personne qui va vous apprendre qu'elle va avoir un enfant ou qui va avoir un enfant il y a beaucoup de choses qui vous qui vous préoccupent d'un produit sexuel on dit que vous allez prendre des vacances vous avez besoin de vacances et on me dit qu'il y a la joie et le bien-être qui est dans votre vie par rapport à une romance à l'amour ah enfin ok on va recevoir un cadeau il va y avoir vraiment une célébration ça a sauté ok ok c'est bien ça vient une célébration du fun de la joie avec une personne des émotions extrêmement fortes beaucoup de passion d'amour ou de haine des fois les deux sont là et j'ai la chance une chance ok beaucoup d'excitation en amour ok bon j'ai que des trucs ultra positifs d'amour d'amour ouais beaucoup d'affection beaucoup de d'amour ok enfin ça s'est fini par l'amour bon j'ai passé les messages le mois de mai il va se passer quelque chose au mois de mai ou il s'est passé quelque chose au mois de mai de l'année dernière une annonce qui va vous être faite ok vous allez recevoir une annonce importante ok on vous dit que les choses ne seront pas toujours ainsi en fait si vous vivez des moments difficiles qu'il y a un changement qui vient à vous pour de la joie ok je m'arrête là ouh ouais après une période de dépression d'anxiété vous n'étiez pas bien ok on vous dit aussi de faire attention parce qu'il y a une personne qui sait de se mettre entre vous et un ami ou quelque chose que vous souhaitez ouais il y a eu vous avez été déçus par rapport à un ami ou un amoureux un amour ouais peut-être y avoir une déception dans une situation peut-être une affaire professionnelle vous me direz mes amours je passe les messages ne prenez que ce qu'il y a les bonnes mais en tout cas vous allez couper avec une situation message s'il vous plaît un conseil non trop de cartes un seul conseil pour terminer cette guidance pour mes amours s'il vous plaît boîte divine notez par écrit vos soucis désirs et questionnements sur un papier que vous rangerez soigneusement dans un récipient nommé boîte divine de manière à lâcher prise et à permettre aux divins de vous aider je parle de guérison du coeur également ouais j'ai des personnes qui ont besoin de s'ancrer ok bon bah écoutez qu'est-ce que je vous ai dit sur le lâcher prise ça c'est le conseil dites-moi en commentaire si vous allez suivre vous avez suivi ce conseil de boîte divine mes amours qui dansent extrêmement puissante le mot de la fin ce sera de vous dire que malgré la distance avec votre autre très 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 clairement il y a une réconciliation à l'oeuvre il y a il y a un engagement possible il y a la joie les retrouvailles la réconciliation la paix au bout d'accord j'avais le soleil j'ai eu beaucoup d'amour donc croyez croyez et surtout écoutez ce dernier conseil de lâcher prise pour pouvoir manifester cet amour divin dans votre vie et ses retrouvailles je vous embrasse très 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 fort j'espère que les messages auront résonné avec vous je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous remercie pour vos likes pour vos partages pour vos commentaires et pour vos abonnements liker la vidéo et dites-moi dites-moi vraiment en commentaire j'ai hâte de savoir je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt